Des centaines de camions attendant de sortir de Grande-Bretagne ont été contraints de se garer pendant la nuit. La France a en effet décidé de fermer sa frontière. Pendant ce temps, l'Union européenne cherche une solution commune face à la nouvelle variante du Covid-19 au Royaume-Uni. Il serait jusqu'à 70% plus contagieux, mais rien ne prouve qu'il soit plus mortel. Dans ce contexte, les Britanniques craignent des pénuries de nourriture et de médicaments, même si le Premier ministre se veut rassurant. Je répète que ces retards ne s'appliquent qu'à un très faible pourcentage de denrées alimentaires entrant au Royaume-Uni. Et comme l'ont dit les supermarchés britanniques, leurs chaînes d'approvisionnement sont solides, faites vos achats normalement. Boris Johnson s'est entretenu avec Emmanuel Macron, lui-même à l'isolement depuis qu'il est malade du Covid-19. Les deux dirigeants cherchent à débloquer le flux des échanges commerciaux aussi vite que possible. Le président français demande à ses concitoyens rentrant d'outre-Manche pour les fêtes de réaliser un test PCR. Eux, ils attendent. Ce sont les chauffeurs de camions qui prennent leur mal en patience. Nous ne savons pas si ce qui se passe est destiné à protéger les gens du virus ou les gens qui font de la politique. Il s'agit probablement d'un mélange des deux. Nous espérons rentrer à la maison pour Noël. On va attendre là sans bouger les décisions qui seront prises aujourd'hui. Le nombre de pays ayant imposé des interdictions sur les vols britanniques est passé à plus de 40. Parmi eux l'Espagne, destination de vacances très prisées. Les restrictions s'étendent parfois à d'autres pays où la nouvelle souche a été détectée comme l'Afrique du Sud et le Danemark.